alors pour la prochaine page je vais utiliser un masque donc là j'ai pris un masque très fleuri puisque mon album sera un petit peu girly c'est que des photos féminines que j'ai dedans donc je vais utiliser ce joli masque avec une seule couleur pour commencer donc j'ai choisi ma couleur la plus foncée et je vais venir l'appliquer que d'un côté de ma gel prince j'espère et j'aimerais avoir un léger dégradé donc là j'ai posé ma peinture qu'en bas on voit que c'est bien foncé vers le bas et là je vais la pousser vers en haut je vais décharger mon rouleau et je vais venir rouloter du bas vers en haut de la partie la plus claire vers la partie la plus foncée donc là je décharge et je vais venir dégrader ma peinture là dans le foncé je vais remonter pour dégrader ma peinture vers le haut là maintenant je vais appliquer mon pochoir donc je vais le poser directement dessus comme ça alors vous avez deux solutions soit vous faites l'impression comme ça directement donc là je vais vite poser ma feuille avant que ce soit sec et je vais venir avec le bout des doigts mais vraiment faire en sorte d'appuyer très fort au niveau du pochoir pour que le papier passe à travers les trous et absorbe la peinture donc il faut vraiment venir appuyer assez fort cela en plus c'est du papier un petit peu épais 250 grammes après on va voir si l'impression n'est pas jolie on ne s'en servira pour faire des tags ou des décorations dans l'album mais là en fait mon but est d'enlever la peinture donc je le retire doucement et là j'ai mon impression avec le pochoir je vais me munir d'une feuille de brouillon et je vais venir enlever alors je sais pas si vous voyez bien de loin je vais vous montrer de près j'ai des endroits où toute la peinture est partie mais ici j'ai une zone de peinture qui reste ça je n'en veux pas donc je prends un papier de brouillon vite avant que ça sèche et je vais venir enlever ma peinture vraiment dans les trous en appuyant bien alors en plus mon papier c'est du 80 grammes du papier machine classique qu'on met dans les imprimantes donc j'arrive un petit peu à voir à travers et je vois mon motif en fait le pochoir donc je peux vraiment venir repérer les zones où j'ai de la peinture un plat et l'enlever donc là j'ai mon impression et mon pochoir le pochoir je le réserve et là je vais laisser sécher je vais laisser sécher mon motif on l'a déjà travaillé la peinture est trop sèche pour faire une impression correcte si je suis l'impression maintenant la peinture ne va pas coller partout sur mon papier ça va me faire des zones de manque donc là j'attends que ça sèche je prends un papier je ventile pour ça plus vite alors ça peut mettre un certain temps alors vous le faites avec un papier vous ventilez dessus d'accord mais alors vous ne faites surtout pas ça au heat gun si vous faites au heat gun vous pouvez en l'approchant trop près abîmer votre plaque de gel la faire fondre et forcément après vous serez embêté pour pouvoir travailler donc faut pas hésiter à toucher sur les petits coins au milieu si ça colle encore si vous avez de la peinture qui se met sur vos doigts c'est que c'est pas bon donc là je commence à pouvoir toucher sans qu'il y ait de retrait de peinture voilà j'ai pas de peinture sur ma main donc je vais pouvoir venir prendre la peinture blanche mon rouleau je prépare à côté ma feuille d'impression et là je vais venir mettre directement dessus du blanc avec mon rouleau je vais venir répartir ma peinture blanche et alors là tout est dans le dosage en fait trop de peinture votre motif ne va pas se coller sur votre feuille pas assez votre feuille va rester coller sur votre gel presse donc moi je viens rouler j'enlève au fur et à mesure ce que j'ai sur le rouleau je fais dans les deux sens pour bien bien répartir ma peinture et en fait à force d'enlever comme ça couche par couche votre peinture vous allez voir en semi transparence votre motif apparaître je vais essayer de vous le montrer de près je sais pas si c'est très flagrant avec la la caméra et la vite avant que ma peinture blanche sèche j'applique mon papier et je viens bien 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 frotter alors là je prends mon temps j'y vais avec amour je caresse dans le sens du poil ou pas comme vous voulez non le but c'est vraiment de bien appuyer pour bien bien coller votre peinture hop alors je fais un petit test je soulève au coin or super et là je vais avoir mon motif sur la feuille je vais renouveler cette opération avec deux couleurs donc ma couleur la plus claire et ma couleur plus foncée je mets que de quelques touches parce que j'en veux pas trois tonnes donc je décharge mon rouleau et là je vais y aller directement avec ma feuille de brouillon parce en fait je veux que la trace du pochoir je vais rajouter un peu de mauve là je reprends mon pochoir donc là moi je fais avec ma feuille de brouillon je vais venir enlever ma peinture donc j'appuie bien 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 donc là j'ai sur mon brouillon je vais venir enlever un peu plus et un peu mieux les zones de peinture que je vois apparaître sur la presse hop là j'enlève le pochoir et là comme c'est frais et que la peinture n'est pas sèche je peux y aller directement avec ma feuille j'ai pas besoin de peinture blanche en fait hop hop là et là j'ai mon motif très clair moi c'est pile poil ce que je voulais voilà donc voilà une autre technique pour faire vos pages